Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine morocaine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose deux sortes de gâteau sans cuisson avec trois ingrédients seulement bien sûr facile à réaliser et en peu de temps commençons la préparation alors là j'ai commencé par moudre la noix de coco 250 g voilà alors cette étape nous facilite le façonnage des petites boulettes ou les petits bâtonnets après par la suite je rajoute le lait sucré concentré juste ce qu'il m'en faut pour le ramasser ici j'ai ajouté moins que la moitié de cette boîte qui contient 397 g je rajoute encore 50 grammes de noix de coco râpée et je ramasse le mélange voilà le mélange il doit être comme ceci ce forme d'une boule de pâte ici j'ai utilisé moins que la moitié de cette boîte du lait concentré sucré maintenant je commence le façonnage et si vous en avez le choix de former des petites boulettes ou des petits bâtonnets comme je viens de faire très facile c'est petit gâteau qu'on peut faire en peu de temps avec peu d'ingrédients comme vous avez suivi alors après avoir terminé je les garde au frigo et je passe à réaliser la deuxième recette alors c'est la même recette je vais juste ajouter un nouveau composant c'est le cacao amer un sachet de cacao amer de 7 g je l'avais ajouté au 250 g de noix de coco mollue avec 50 g de noix de coco râpée je mélange bien puis je rajoute le lait concentré sucré toujours selon le mélange et je le ramasse alors pour le façonnage cette fois ci j'ai choisi de former des petites boulettes vous allez voir toujours selon votre choix alors après avoir fini je les garde aussi au frigo le temps de faire fondre les deux sortes de chocolat je vais utiliser le chocolat noir et le chocolat au lait 200 g de chaque alors je vais les faire fondre en bain-marie en ajoutant une cuillère à soupe de l'huile végétale pour la brillance après je trempe les gâteaux dedans avec à l'aide de la fourchette j'enlève l'excédent de chocolat puis je les dispose dans un plateau recouvert de papier cuisson alors je continue ainsi jusqu'à ce que je finis toute la quantité et je fais de même pour les boulettes de la noix de coco au cacao et après avoir terminé je les garde dans une boîte hermétique au frigo alors j'espère que ces beaux petits gâteaux d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à les tester n'oubliez pas de me laisser vos commentaires n'oubliez pas le pouce bleu le partage si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications de la chaîne je vous invite aussi à découvrir plus de recettes plus de vidéos sur ma chaîne toujours facile simple et à la portée de tous je vous remercie de suivre cette vidéo et je vous retrouve prochainement content ou Merci. 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 Merci.